Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Je m'appelle Clément. Et vous c'est Jennifer. On dit Jennifer, c'est anglais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis professeur de philosophie. Et moi je suis coiffeuse. Lui ne veut pas rentrer dans une histoire de couple à long terme. Dès le départ, on voit la première séquence du film, il est en train de quitter une femme. Dans une scène, enfin dans une fête, un peu plus loin dans le film, on rencontre une autre de ses ex. On comprend qu'il a un problème avec l'engagement amoureux. C'est quelqu'un qui ne peut pas imaginer l'amour sur un long terme. Donc son histoire avec Jennifer, pour lui, dès qu'elle commence, il la considère comme limitée dans le temps. À la fin de l'année scolaire, il rentre à Paris, il oublie Jennifer. Ça aurait été une belle histoire, un peu fraîche à son goût. Et puis voilà, il pourra tourner la page. Je pense qu'il envisage des histoires d'amour avec une durée de vie d'un an ou deux, grand maximum. Et vous êtes professeur ici à Arras ? Pour le moment, oui. Pour le moment ? Oui, et l'année dernière j'étais à Paris. Et l'année prochaine, je serai de nouveau à Paris. Vous êtes parisien ? Oui. Et moi je suis rageoise. Et j'en suis fière. Que ça soit un très bon pédagogue, c'est sûr. On le voit dans ses cours. Et je pense qu'avec elle aussi, c'est-à-dire que quand il lui explique quand, elle comprend très bien. Quand elle lit le livre, elle ne comprend rien. Ce qu'elle lui dit, ça la fait rire. Mais quand il lui explique, elle voit très bien où il veut en venir et ce qu'il lui raconte. Donc c'est un très bon pédagogue, parce que c'est quelqu'un de généreux. Je pense que la pédagogie a à voir avec la générosité. Et donc avec Clément, il y a de ça. La générosité de Clément, elle est là. Elle est dans son envie de partager son savoir et quelque part d'élever les gens. C'est de leur ouvrir l'esprit. Elle est plus que généreuse. Elle est d'une grande dignité. Et donc la générosité s'inscrit dans cette façon, dans l'image qu'elle a d'elle, dans la façon qu'elle a de se construire au jour le jour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras, qui ne se laisse jamais aller, mais dans un autre sens que lui, enfin d'une autre façon que lui. Lui ne se laisse jamais aller dans la retenue, à la fois des sentiments, il n'y a pas beaucoup d'épanchements, il a du mal. C'est quelqu'un qui ne peut pas danser, qui est retenu dans son corps. Et dans ses sentiments. Alors qu'elle, elle ne se laisse jamais aller dans le sens où elle ne se laisse jamais abattre. C'est un personnage debout, tout le temps, quoi qu'il lui arrive. Elle a décidé qu'elle serait heureuse, quoi qu'il arrive. Que le bonheur qui passe, on ne peut pas le laisser échapper. Qu'il faut saisir le bonheur, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 jours. Quand le bonheur passe, il faut le prendre. Et que ça ne sert à rien de se plaindre. Donc c'est un personnage vraiment digne. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On les coupe, pas trop. Vous les coiffez comment d'habitude ? Je ne les coiffe pas vraiment. Avec les mains, libres, un peu floues ? Oui, c'est ça. Vous voulez qu'on essaie quelque chose d'un peu plus moderne ? Plus structuré, comme ça ? Ça irait bien avec votre visage ? J'aime bien comme je suis. On ne change rien alors. C'est parti. C'est une vocation, c'est ce qu'elle dit. C'était une vocation, être coiffeuse. Et ce que j'aimais, c'est... J'aime quand les gens parlent du travail, par exemple. Dans la raison du plus faible, ils parlaient de leur travail. C'est un truc qui me passionne, le travail. Dans le sens où ça peut être quelque chose de très beau, une passion, quel que soit le travail. Dès qu'on parle avec quelqu'un qui aime son travail, ça devient intéressant, passionnant et très beau. Et donc, j'avais envie que, justement, que par rapport à lui, pour qui le travail manuel en général n'existe pas à la limite. Enfin, c'est une servitude, c'est quelque chose qui doit bien se faire. Mais bon, que tout à coup, il est en face, quelqu'un de lui qui revendique ce travail manuel. Pour qui, être coiffeuse, ça a un sens social, ça a un sens intime, ça a à voir avec l'intimité. Qu'on touche les gens, on les... Mais on les touche... Les gens nous touchent aussi. Enfin, ses clientes la touchent aussi. C'est, pour elles, ça a vraiment un rôle social, un rôle humain. Et c'est un beau travail. Avant d'être coiffeuse, je voulais être coiffeuse. Je devais être faite pour ça. C'est formidable, vous savez. Changer le visage des gens, ça peut changer leur vie. On voit arriver des petites jeunes filles. On sent qu'elles ne sont pas bien dans leur peau. Elles se sentent femmes pour la première fois. Elles se sentent différentes. Et elles se trouvent belles. Je pense que... Que lui, il ne peut pas la comprendre vraiment, je crois. Je crois qu'il est ailleurs que dans ce genre de pensée. Quand elle a des pensées un peu théoriques comme ça, quand elle explique comment elles fonctionnent, lui est au-delà. C'est comme quand elle lui demande, mais est-ce que dans un couple, on dit que dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Qu'est-ce que tu en penses ? Il n'en pense rien. Lui, il est très, très loin de ça. Il ne se pose pas ces questions-là. Il est dans Kant, il est dans Spinoza. Et puis la vie, quelque part, il est porté par... Il est un peu fétu de paille quand même. Il est porté... Quelque part, il est soumis à... Comment dire ? À son surmoi. Enfin, à son fardeau culturel, je dirais. Il est tellement contraint par son milieu, par sa culture, etc. que tout à coup, il ne vit plus son corps, il ne vit plus ses pulsions. Tout est dans la retenue, dans la contrainte. Comment tu expliques qu'un homme qui sait tellement de choses, ne sait plus rien, dès qu'on parle de sentiments ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu dis ça ? J'espère juste que tu ne m'as pas trop menti. Moi, je pense que c'est une fracture autant culturelle que sociale. Elle le comprend, elle. Quand elle dit, par exemple, à la baby-sitter qu'il faut travailler à l'école, c'est important, c'est parce qu'elle se rend bien compte que c'est là-dessus que ça coince. Sur le fait qu'effectivement, elle lit. Jennifer, c'est quelqu'un d'ouvert, d'intelligent. Elle aime lire. Et en même temps, elle ne lit pas comme lui. Elle ne voit pas les mêmes choses dans les livres. Elle, elle s'intéresse aux histoires. Lui, à la limite, les histoires, il s'en fout. C'est un instrument. Quand il parle de film, elle sent bien quand même qu'il lui donne des gages, que c'est pour lui faire plaisir, mais que ça ne l'intéresse pas passionnément. Les livres qu'elle lit, il ne les lit pas. Les chansons, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Il ne lui dit pas ce qu'il aime en musique. Il dit plein de choses, mais il ne lui parle pas de ce qu'il aime vraiment. Du sapin, du tilleux, je ne sais pas, d'autres. Il est dans une musique savante. Ce qu'il aime, c'est l'opéra. Et l'opéra contemporain, en plus, je pense. Mais moi aussi, j'aime ça. Ce n'est pas la question. Ce qu'il y a, c'est qu'il s'interdit. Il s'interdit le reste. Et c'est là où je pense que la fracture, elle est culturelle. C'est que, finalement, ils n'ont peut-être pas grand-chose à se dire au-delà de « je t'aime » s'il se le disait. Mais encore, lui, il ne le dit jamais. Ce n'est pas un truc d'un télo, la philosophie. Ce n'est pas de la masturbation intellectuelle. C'est un sport de combat. C'est la meilleure façon de ne pas se laisser manipuler. Je ne sais pas ce que ça raconte, mais c'est avec Jennifer Aniston. Franchement, je ne vois pas qui c'est. Vous ne voyez pas qui c'est, Jennifer Aniston ? Mais dans quel monde vous vivez, Clément ? De toute façon, je suis sûre qu'on n'a pas les mêmes goûts. Je pense qu'aujourd'hui, la fracture sociale se traduit par une fracture culturelle, justement. On se rend compte que, tout à coup, un télo, c'est devenu presque une insulte. Les gens disent « non, je ne vais pas voir les films un télo, lui c'est un un télo. » On sent qu'il y a quelque chose là qui coince. Il y a une espèce de rejet de la culture. Même si les expositions, tout ça marche bien, tout à coup, la culture est un marqueur social encore bien plus qu'avant. Avant, la culture était quelque chose qui pouvait justement réunir toute la gauche. Par exemple, pendant très longtemps, le Parti communiste a mis la culture en avant. Picasso, il y avait l'éducation populaire. C'était vraiment tourné vers la culture. Trotsky écrit là-dessus, la Révolution russe. La culture était quelque chose qui, justement, pouvait dépasser les classes sociales. Et aujourd'hui, on a l'impression que, justement, la culture est devenue juste un marqueur social. Il y a les gens qui se revendiquent de la culture, d'avoir un goût pour la culture. Et puis, ceux qui vont revendiquer justement qu'ils n'aiment pas ça ou qu'ils la repoussent. Et je pense qu'il y a quelque chose là qui coince entre les deux. Vous avez choisi le film parce que la comédienne s'appelle Jennifer ? Mais non, c'est une actrice que j'aime bien, c'est tout. Pas vous ? Franchement, je ne vois pas qui c'est. Vous ne voyez pas qui c'est de Jennifer Aniston ? Mais dans quel monde vous vivez, Clément ? Vous n'avez jamais vu Friends à la télé ? Mais je n'ai pas à la télé. Vous vous moquez de moi ? Non, je vous assure, je n'ai pas la télé. C'est terrible avec vous, on ne sait jamais si vous êtes sérieux ou pas. J'ai failli vous croire. Non, sérieusement, vous ne voyez pas qui c'est ? Non, pas du tout. Vous n'avez pas vu Comment tuer son boss ? Ou... Petit mensonge entre frères, avec Cameron Diaz. Cameron Diaz. Vous voyez qui c'est Cameron Diaz, quand même ? Oui, Cameron Diaz, oui, quand même. Ah bon ? Je commence à m'inquiéter. Je pense que les musiques, en général, doivent avoir une fonction dramatique. Ça doit être pour habiller ou pour rendre quelque chose de... Ça doit raconter ou quelque chose des personnages ou quelque chose de l'histoire, la musique. Pour qu'elle vienne en décalage, c'est un élément dramatique. Il ne faut pas se servir de la musique comme bouche-trou, sinon ce n'est pas très intéressant, c'est un peu triste. C'est une musique d'inspiration classique, mais c'est une musique contemporaine. C'est un musicien belge, il s'appelle Frédéric Vercheval, qui a composé cette pièce pour piano et contrebasse, et deux ou trois autres instruments, mais essentiellement du piano. Pour moi, c'était un peu l'univers de Clément. C'est la musique qu'il écoute, lui, ou qu'il pourrait écouter. C'est quelque chose à la fois très beau, c'est très mélodieux, mélodiquement assez fort, et en même temps, c'est quelque chose d'assez chic, c'est une espèce de marqueur social. Tout le monde n'écoute pas Bach à la maison, et bien lui, oui. Et c'est à la fois très beau, et en même temps, une musique un peu savante. Il y a les chansons, ça qui vont avec Jennifer, ça fait partie de son personnage, c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle fait, c'est sa façon à elle de faire de la musique, aller dans les karaokés. Elle le fait très sérieusement, elle la répète chez elle avant, elle se fait belle, elle chante avec ses copines, elle chante des chansons quand même très élaborées, très compliquées, elle chante bien. Et puis il y a la musique, la musique du film, mais qui est un peu liée à la situation, qui est la musique, par exemple, qui joue quand ils ont pris leur premier rendez-vous, qu'elle est heureuse, qui est une musique presque de comédie musicale, ou un peu Jacques Demi, comme ça, quelque chose de très léger, qui l'accompagne dans ses pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada